et puis après le principe c'est de fabriquer ensuite les manches voilà comme ceci et et comme ceci alors toujours rabattre le morceau qui est derrière devant et aussi tenir compte que derrière il ne doit pas y avoir du tout de décolleté et que devant au contraire on peut se permettre d'avoir un petit décolleté après le côté on a la possibilité de le laisser libre bien sûr mais pour la danse c'est plus simple de le fermer avec des épingles et dans l'antiquité on pouvait aussi utiliser des épingles qui portait à ce moment là le nom de fibules et qui sont utilisés par la plupart des peuples de l'antiquité à commencer par les celtes les grecs les romains voilà et puis après on ceinture son péplos si on le désire et à ce moment là il suffit de faire quelques plis c'est une affaire de draper bon alors du point de vue des rythmes pratiques évidemment ce que je joue dans les hymnex c'est un trois temps mais un trois temps qui n'est ni la valse ni la polonaise ni la mazurka donc c'est un trois temps sur lequel il y a un accent fait sur le 2 et le 3 de chaque mesure c'est à dire 1 2 3 1 2 3 1 2 3 donc voilà comment on doit comprendre effectivement les ioniques donc voilà pour le principe j'arrive directement à coordonner saurite ancien sur le fait je n'ai plus travaillé depuis longtemps donc alors que ce que je donne là c'est voyez et Sous-titrage MFP. ... ...